bonjour et bienvenue dans le 89e épisode de ce let's play sur gothic 3 alors voilà vous avez quitté après avoir parlé à ilja bon j'ai été regarder là haut il n'y a rien là la prison elle voulait pas me laisser rentrer et une fois que je suis rentré elle voulait pas me laisser sortir voilà là je suis bloqué là j'avance là j'avance c'est une prison qui est efficace bon alors je suppose que chez ilja c'est là haut cette fois je me mets en furteur je sais pas si ça a une incidence sur le fait d'être discret ou pas ça en a quand quand il ya du monde autour mais est ce que quand il ya personne est ce que ça change quelque chose je n'en sais rien bon j'ai toujours pas cette putain de pierre de téléportation donne moi des flèches non mais j'ai déjà de lui parler à lui parce que ça me dit quelque chose que ce qu'il avait proposé c'est l'heure de question que je quitte que je quitte cette ville avant d'avoir la pierre de téléportation sinon c'est c'est bien chiant d'y retourner bon ça va j'ai quand même des bricoles à faire avant de bloquer alors comment reconnaître une une maison qu'on a visité d'une autre qu'on n'a pas visité j'espère que c'est pas dans un coffre bon là à mon avis il n'y a plus de maison est-ce que tu cherches aussi les clés du temple pardon dans cette ville maudite on ne parle que d'une chose les clés du temple de morassoul ah bon le type dans ma taverne pose beaucoup de questions sur le temple je crois qu'il sait des choses tu devrais peut-être lui parler qu'est ce que tu bois ou peut-être est-tu déjà fauché qu'est ce que tu veux dire les prix sont très élevés à morassoul sans argent tu n'as pas une chance ici tu n'as pas l'air d'être un achichine c'est sans doute parce que je viens de mirtana comment peut-on gagner de l'argent ici peut bien sûr essayer de faire des affaires avec les marchands rien d'autre bon si tu as vraiment besoin d'argent je peux t'en prêter c'est vrai combien disons que je t'en prête mille mais tu m'en rendra 400 de plus je ne le fais pas mais je garde ça de côté des fois que non pas que j'ai besoin d'argent mais que ça soit ça m'ouvre l'accès à une quête plus tard ça te dit de faire des affaires que me proposes tu je vois que j'ai éveillé ton intérêt je peux te dire comment obtenir une des clés du temple de morassoul et eh bien ça va coûter quelques argent mais bien 500 pieds d'or qu'est ce qu'un mercenaire peut faire à morassoul des affaires quoi d'autre toi aussi tu es là pour prendre ta part du gâteau n'est ce pas où est la clé du temple est tu l'or oui ici parfait la clé du temple est en dehors la ville les pillards du désert ont mis la main dessus ils l'ont récupéré lors d'un raid et il cherche un acheteur sais tu où on peut trouver ces pillards ouais je peux t'y conduire si tu veux pas tout de suite parce que je veux la pierre de téléportation je veux la pierre de téléportation allez hop on va aller faire un tour là dedans je pense qu'il va falloir se battre un petit cabriol ah non c'est pas grave on va lire d'habitude il y a quelque chose de lisible c'est étrange ça il n'y a rien à récupérer ici bon tout ça ça me donne pas la pierre de téléportation je vais déjà parler à lui il se m'allait bien voilà alors on va faire une petite sauvegarde on se met en furteur voilà on prend et on s'en va ni vu ni connu je suis embrouillé bon putain c'est l'inconvénient dans cette ville j'ai franchement l'impression d'avoir vu toutes les toutes les maisons mais non apparemment non puisque je n'ai pas je n'ai pas trouvé la maison de celui qui m'intéresse donc on va refaire un tour voici l'amulette d'il j'a excellent au fils de la confiance et voici ta récompense et cela t'intéresse j'aurai une autre proposition à te faire parle moi de ton offre rend toi à l'oasis de murat pour moi et présente lui mes salutations c'est lui présente de cet amulette un présent il ne pourra pas l'accepter sans te payer en retour je vois que puis j'accepter tu n'accepteras rien d'autre que la jolie yasmin c'est elle le prix que je désire yasmin rien d'autre c'est un peu les moyens je te donnerai un tas d'or et je te recommanderai auprès de gonzalez bon c'est d'accord je marche c'est d'accord je marche prend l'amulette et ne te laisse pas avoir où se trouve l'oasis de murat à l'extérieur des murs de la ville à une courte distance vers l'ouest au fils de la désorientation d'accord je me plaît moyen ça de participer à tâche de ne pas te faire remarquer tout se passera bien compris des sclaves on le regarde donc c'est pas la peine je vais faire une petite sauvegarde je vais avancer en furtant voilà ça m'a fait combien 4 vous m'avez donné deux noms est ce que j'ai déjà non où est ce qu'ils sont faezoul oui faezoul il y en a bien ben merde alors tout ça ne me dit pas où je vais trouver la pierre de téléplantation bon c'est chiant là j'ai visité là il n'y a rien mais au point de vue roleplay un jeu je trouve ça très bien qu'il y ait des choses qui ne servent à rien si ce n'est décoration parce que je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente attendez excusez moi une seconde j'ai déjà dit dans une autre vidéo que dans la plupart des jeux il n'y a que des choses utiles donc si on voit quelque chose et ben on sait que on va en avoir besoin cette pierre bon sang j'ai l'impression d'avoir fait toutes les maisons maintenant je suis monté par là et on va marcher dans les épices tiens et puis ce que je comprends pas c'est que faezoul là j'ai été dans les maisons qui est un qui l'entourait bon j'imagine que s'il est devant c'est que c'est sa maison à moins que ce soit normalement c'est proche de son lit là il n'y a rien à récupérer ouais bah ça c'est des chiffres déjà de toute façon c'est facile à trouver c'est sur le lit en tout cas ils sont quand même amicaux on fouille chez eux et puis puis ils disent rien enfin quoi qu'il y en a qui m'ont tapé sur la gueule pour ça l'immense majorité des cas je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas ah j'ai oublié quelque chose là et puis alors il n'y a pas que ça c'est que je ne trouve pas la pierre de téléportation là c'est un entrepôt ou un magasin et il laisse traîner du fric sur la fenêtre je crois que ça oublie aussi tout le monde bon est-ce que ce serait le seul qui l'aurait pas laissé sur son lit en plus il n'y a même pas de coffre que tu devrais ouvrir et selon toute logique elle devrait être là attendez est-ce que je l'ai est-ce que j'ai un moyen de savoir non je ne peux pas savoir chez qui je l'ai déjà prise ah bon sang bon écoutez je vais faire une ellipse je vais regarder on se retrouve tout de suite bon je vous retrouve je ne comprends pas je ne comprends pas dans ma solution ils disent que Faisoul sa maison elle est à l'étage alors j'y suis allé ah putain qu'est-ce qu'il bloque là ah oui il y a une d'accord j'ai rien dit j'ai ouvert le coffre bon il y avait des bricoles dedans mais il n'y avait pas de calice j'ai beau regarder partout je ne vois rien il n'y a rien j'ai ouvert l'autre en face c'est pareil j'ai ouvert le coffre je ne vois rien alors même si j'aime bien piquer ça je ne vais pas le prendre alors on va aller en face un truc qui grimpe ah je suis passé par là ils ne sont pas contents quand on va dans le temple mais vraiment pas contents du tout j'ai ouvert le coffre pareil et des bouteilles des bouteilles du vin mais pas de calice honnêtement je ne sais pas quoi faire pour l'avoir parce que j'ai attendez il m'a affiché quelque chose quand je suis passé là c'était le banc j'ai beau j'ai beau regarder bon c'est pas grave j'ai je pense que je sais où se trouve la pierre de téléportation ça sera déjà ça tiens dis moi que tu n'as pas de flèche voilà voilà c'est par ici ils n'ont pas aimé alors normalement elle est chez lui enfin il me semblait qu'elle était chez lui est-ce qu'il serait voilà je ne comprends plus rien bon il a furté on va voir ok non mais c'est bon c'est bon j'ai compris j'ai compris je m'en vais 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 oui bon on va faire F9 on ne va pas s'emmerder en plus je ne sais plus où est-ce que j'ai sauvegardé donc si ça se trouve non j'ai même pas eu l'occasion de voir ce qu'il y avait dans le coffre enfin dans la jette peut-être qu'il y avait la pierre oui ben j'en reviens là il n'y a rien là à moins que ce soit ici je suis allez c'est quoi ce qu'il y a par terre il y a un bug là pour passer les portes regardez ne me dites pas que j'accroche quelque part et là j'avance là j'avance je suis obligé de sauter pour pour pouvoir en sortir c'est une prison très très efficace bon on retourne voir Bantaro là saleté c'est lui qui m'a tapé c'est lui c'est lui c'est lui que fais-tu à traîner ici quelle sorte de bâtissesse donc je devrais te fouetter pour avoir osé poser une question aussi stupide tu te trouves devant la résidence de l'un des plus puissants marchands de Varan gonzalez exerce une influence non négligeable dans le désert et tu honoreras son nom où tu mourras que peux-tu me dire de plus sur gonzalez il est le plus compétent des marchands du désert et qui plus est le plus important homme d'affaires de zuben fais bien attention à ne pas t'attirer la colère de zuben ou tu connaîtras une fin des plus brutales bien bien j'ai compris je cherche du travail ne dis pas n'importe quoi un homme comme toi vient ici en quête de richesses c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous viennent à morassoul il se peut également toutefois que tu souhaites devenir un bon combattant et cela je peux te l'enseigner comment puis-je rendre service à gonzalez tout le monde sait que gonzalez ne reçoit que les personnes qui lui font bonne impression et qui lui apporte des présents je vois à propos des présents pour gonzalez parle qu'as-tu à offrir c'est à lui qu'il faut qu'il faut donner le glaive normalement mais je ne vais pas le faire tout de suite que préfère-t-il et bien qu'est-ce qui peut satisfaire un homme du monde une arme de qualité durement gagnée une superbe femme peut-être le règlement de vieilles créances tu devrais trouver sans peine morassoul est une grande ville ici tu es sûr de trouver les présents qui conviennent je vais voir ça ouais on va lui donner de l'argent j'apporte de l'or pour gonzalez ah bien gonzalez sera content de ton présent l'or est toujours bon à prendre mais l'argent n'est pas tout je ne vais pas le faire à propos des présents pour gonzalez parle qu'as-tu à offrir je lui apporte le glaive d'onyx le glaive d'onyx dis-tu le grand prix de la reine de morassoul un présent utile je pense que gonzalez s'acceptera ton cadeau avec gratitude non nous ne sommes pas sûrs de pouvoir t'accorder notre confiance on va voir qu'est-ce qu'il peut m'apprendre veux-tu m'apprendre à combattre oui je vais à la salle je vois je vais à la salle je peux s'amuser je vais à la salle Ah, voilà, c'est ce que je voulais. Bon, ça ne me dit pas où est le cinquième calice. Alors, on va aller voir Kirk. Voilà, je vois le gars qui balaye. Hector. Ah ! Kirk. J'espère que je ne vais pas être obligé de tricher pour me le donner, le calice. Je vous le dirai si je le fais. Normalement, il doit y avoir possibilité de se donner des objets. Bon, je vous retrouve. Je suis désolé, j'ai eu un nouveau souci avec les touches rémanentes de Windows. Ça m'a fait basculer sur Windows, donc ça m'a fait pas planter l'enregistrement. Conduis-moi au billard du désert. D'accord. Suis-moi. À peu de choses près. Donc, s'il y a un petit truc bizarre, vous ne serez pas surpris. C'est-à-dire qu'il y aura une coupure. J'essayerai de faire en sorte que ce que je dis ne soit pas coupé en plein milieu d'un truc. Donc, il sera possible que vous voyez quelque chose, un montage bizarre. Je vais chier. Normalement, je pense que je les ai désactivés, là, maintenant. Bon, dépêche-toi. Dépêche-toi, je vais me battre. T'as raison, on grimpe sur une porte comme ça. Allez, 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 allez. Ça confirme que j'ai raison de sauvegarder régulièrement. Ça m'évite de recommencer des trucs en cas de pépins. Allez, oh. Eh bien, mon ami, l'heure est venue de faire tes dernières prières. Je comprends. Tu es aussi un billard du désert, n'est-ce pas ? Tu ferais mieux de me donner toutes les clés du temple que tu possèdes, et vite. Qu'est-ce qui te fait croire que j'en ai ? Ces machins ridicules valent un joli paquet d'or par ici. Moi-même, j'en ai déjà une. Et me dis pas qu'un type comme toi est venu à Morassoul pour vendre des esclaves. Je suis sûr que tu as déjà récupéré une clé ou deux. Et s'il le faut, je te battrai jusqu'à ce que tu les craches. Tu vas boire ! Je t'avais pas vu, enfin bon, c'est facile à dire. J'avais vu la solution que c'est un salopard. Tiens. Les clés du crâne, j'aime bien. C'est une des clés du temple. Je vois pas les autres. Enfin les autres, j'en ai pas 50, j'en ai une. Peut-être qu'on peut pas le voir maintenant. Voilà, ils sont là. Bon ben, on va aller régler son compte aux poupillars. Quelquesquels pour nous. Il est toujours là quiishes même des menus d'intestinés. Il est complètement dé нажé, même des comptes qu'il est vide de'isson. il y en a un des deux qui est malin mais comme j'ai dit souvent c'est celui qui va mourir en premier donc parfois Miro est idiot il confirme qu'il est idiot mais il se cache bien allez hop le champ a encore failli merder ah tiens il est pas mort non non c'est parti c'est parti c'est parti je vais faire ce mouvement là pour le tuer parce qu'apparemment je l'aurais pas il était pas mort d'ailleurs vous l'avez vu rien à récupérer ici allez 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 c'est ça je suis sûr que ça sert à rien c'est parti je suis sûr que ça sert à rien aussi bon alors je vais sauvegarder donc euh je vais chercher je vais chercher pour le calice parce que ça ça m'énerve l'impression d'être démuni l'impression d'être démuni